Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, à travers vous j'interroge le garde des Sceaux sur des questions qui peuvent apparaître comme étant assez techniques mais qui ont un lien en réalité avec le rapport de la commission d'enquête sur l'indépendance de la justice, commission d'enquête que j'ai eu l'honneur de présider, qui a rendu ses conclusions en septembre dernier et qui faisait un certain nombre de préconisations d'un point de vue finalement réglementaire et qui n'emportent pas de modifications législatives, ou en tout cas à la marge. Ce rapport préconisait d'améliorer la visibilité de la cartographie budgétaire et du fonctionnement budgétaire au sein du ministère de la Justice. Car moi-même j'ai été très étonné, pour prendre un point qui peut paraître en détail, quand la direction des services judiciaires fonction support du ministère de la Justice nous a appris qu'il n'y avait pas de comptabilité analytique au ministère de la Justice. Moi-même, dans mes anciennes fonctions, ayant géré l'exécution financière du budget de l'Etat pour le compte du ministère de l'Intérieur, à prendre cette nouvelle qu'il n'y avait pas de comptabilité analytique au ministère de la Justice en 2020, bon, excusez-moi, ça m'a un peu surpris. Et en fait, en réalité, il y a déjà eu un rapport sur ce sujet très précis du professeur Bouvier, donc tout à fait indépendant, il ne s'agit pas d'un insoumis de commission d'enquête ou je sais trop quoi, mais le professeur Bouvier faisait, après avoir fait des auditions lui-même, des chefs de juridiction, etc., tout un tas de personnes concernées par le sujet, a fait plusieurs propositions, je l'ai dit par ordre d'importance. La première, c'était de scinder la mission justice en deux, d'avoir d'un côté justice judiciaire, c'est-à-dire l'organisation judiciaire des tribunaux, etc., avec notamment les programmes aussi 355 qui comporte le Conseil supérieur de la magistrature et une partie de l'accès au droit, et de le séparer de ce qu'on pourrait appeler administration de la justice, à savoir le budget de l'administration pénitentiaire, de la protection judiciaire de la jeunesse, et le programme 310 qui s'appelle conduite et pilotage de la politique de la justice. De sorte à ce qu'il y ait une clarté absolue sur ce qui relève de l'autorité judiciaire à propos d'en parler, et ce qui relève de l'exécutif et de l'administration de la justice, stricto sensu. Ça, c'était une première préconisation. Le fait d'avoir des vrais dialogues de gestion, mais là c'est pareil, je me dis en 2020, revendiquer qu'il y ait des vrais dialogues de gestion, ça fait un peu bizarre, mais c'était d'ailleurs M. Gilles Accomando, que nous avons auditionné dans notre commission d'enquête, ancien président de la conférence des premiers présidents de cour d'appel, et qui maintenant a rejoint d'ailleurs d'autres fonctions, qui souhaitaient avoir un dialogue de gestion avec le ministère sur l'affectation des moyens, qui permettent de recentrer les décisions portant sur la répartition des crédits à la main du ministère au niveau des vrais responsables, que sont les chefs de cour, dans le même état d'esprit que peuvent les compétences que peut avoir le directeur, maintenant la directrice de l'école nationale de la magistrature. Une revendication toute simple qu'on a partagée avec le rapporteur, un budget opérationnel de programme par cours d'appel, alors lui il veut diminuer le nombre de cours d'appel, le rapporteur de la commission, pas moi, mais en tout cas l'esprit d'avoir un budget opérationnel, c'est-à-dire une entité budgétaire par cours d'appel, me semble relever de l'évidence. Enfin, je vous interpelle, madame la ministre, sur deux points. Est-il possible pour le budget 2022 de demander au Conseil supérieur de l'administrature de rendre un avis ? C'est ce qui est préconisé dans notre rapport de commission d'enquête et qui devrait relever, si on lui donnait cette compétence de la loi, voire même de la Constitution, mais rien n'empêche de lui demander de la propre initiative du gouvernement un avis sur le budget 2022. Et enfin, il serait bon d'avoir les chiffres à jour et actualisés dans le jeune budgétaire sur la lutte contre la fraude fiscale, puisque les chiffres du ministère de la Justice, d'ailleurs ceux du ministère de l'Intérieur non plus, n'étaient pas remplis pour le budget que nous avons examiné 2021, alors que la loi l'impose pourtant au gouvernement. Merci, monsieur Bernalicis. Madame la ministre, vous avez la parole. Merci, monsieur le Président, mesdames, messieurs les députés. Vous avez, monsieur le député Bernalicis, vous avez effectivement interrogé Éric Dupond-Moretti, et nous pouvons être présents. Il m'a chargé de vous répondre, et bien évidemment, le dialogue pourra continuer au-delà de cette réponse. Concernant tout d'abord l'évolution de la maquette budgétaire de l'actuelle mission justice, afin de créer une mission consacrée uniquement à la justice judiciaire, il existe en réalité un continuum entre la justice pénale et les services qui assurent la préparation des décisions pénales et leur exécution. Cette disjonction de la mission justice interdirait donc au Parlement d'avoir une vision complète sur le fonctionnement de la justice. La justice est une institution qui embrasse un ensemble de politiques publiques largement indissociables. Par ailleurs, les fonctions informatiques, ressources humaines, immobilières sont mutualisées avec des gains d'efficacité associés, au profit de l'ensemble des directions, et les dépenses afférentes sont regroupées au sein du programme 310 que vous avez cité, conduite et pilotage de la justice. Le partage de ces ressources entre deux missions indépendantes nuirait à l'efficience et à la transversalité. S'agissant par ailleurs du programme 166 et de la cartographie des budgets opérationnels de programmes, donc des BOP, à cartographie constante de la carte judiciaire elle-même, il ne serait pas de bonne gestion de segmenter trop strictement la répartition des crédits entre chaque cours et chaque tribunal. Ce n'est pas le sens de la LOLF, cela irait à l'inverse de la souplesse de gestion souhaitée, cela pourrait conduire certains tribunaux judiciaires de taille modeste à être mis en difficulté par le faible volume des crédits pouvant leur être délégués, sans marge de manœuvre et de redéploiement par la suite. Voilà les quelques éléments que M. le Gardesseau souhaitait porter à votre connaissance en complément des discussions futures à venir. Merci beaucoup Mme Vargon. M. Bernalicis, vous avez la parole. Oui, je vous avouerai Mme la Ministre que je suis très déçu finalement de vos réponses parce que les propositions qui sont faites là sont faites par aussi le rapporteur de la commission d'enquête qui est de La République En Marche, par M. Bouvier qui a auditionné tous les personnels de justice, les choses faisant plutôt unanimité dans le monde judiciaire, mais finalement on se cantonne à, je ne sais pas quoi d'ailleurs, parce que quand vous me dites un budget opérationnel de programme, ça ne permettrait pas de souplesse, etc. Moi je vous dis juste qu'il faut un décideur, un décideur, une part par entité budgétaire, ça me semble être l'évidence. Aujourd'hui vous avez des chefs de cours qui sont sur le papier décideurs et concrètement dans l'exécution budgétaire ne le sont pas. Ce sont des anomalies qu'il conviendrait de corriger, c'est du réglementaire et c'est de la responsabilité du gouvernement. Merci M. Bernays 6, nous en avons...